Hola Youtube, ça fait un moment qu'on devait se rencontrer toi et moi. Mais tu connais bien le foutu perfectionniste qui empêche d'avancer, et ça m'est arrivé aussi. Alors que finalement on est d'accord, c'est juste un passage à l'action. Alors yes, cette première vidéo ne sera pas parfaite, mais au moins elle a le mérite d'exister. Aussi yes, physiquement je me préfère actuellement comme tu le vois là, mais s'il y a ta ça, c'est aussi celle que tu vas voir maintenant. C'est parti ! Yes, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Sylvia Tassa. Alors aujourd'hui ça y est, ça y est, enfin c'est la création de la chaîne Youtube. Ça fait un petit moment qu'on l'attendait et j'ai décidé de la lancer. Sur cette chaîne, le but ça va être de retrouver du contenu surtout dédié aux professionnels du sport pour vraiment en fait expliquer comment est-ce qu'on peut se digitaliser au mieux. Voilà, ça sera vraiment l'objectif de cette chaîne. Maintenant bien évidemment vous retrouverez aussi mes conseils, mon lifestyle, enfin voilà, le but c'est vraiment de vous donner un maximum d'informations pour vous aider à développer votre activité et la digitaliser au mieux. Alors, qui je suis ? Oui, parce que du coup Sylvia Tassa, si tu ne me connais pas, je vais te dire un petit peu qui je suis. Alors de base, bah de base j'étais juste une femme qui adorait faire de l'animation, donc je passais ma journée à me déguiser pour animer des enfants. Voilà, c'est comme ça que je gagnais ma vie. Jusqu'au jour où j'ai eu un déclic et je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de bouger à droite, à gauche et d'avoir une activité un peu plus stable. Ouais voilà, c'est le mot. D'avoir une activité stable et je me suis reconvertie dans le digital il y a maintenant 5, 6, 6 ans. Et en fait, ça a été le début de tout. J'ai suivi une formation du coup pour devenir, bah gagner en fait en expertise dans le digital, donc j'ai vu plein de choses. Suite à cette formation, j'ai directement travaillé avec un gros coach influenceur qui s'appelle Big K Coach, où ensemble on a développé donc tout son site internet, toute sa communication digitale. Suite à ça, bah en fait j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler avec le groupe Fitness Park, où j'ai créé et dirigé toute la communication digitale du groupe. C'est une aventure qui a duré à peu près 2 ans et demi. Et j'ai quitté le groupe Fitness Park en plein Covid. Oui, oui, en plein Covid. Donc on était en avril, on était en avril 2020. Et j'ai décidé de lancer ma propre activité pour vraiment accompagner tous les professionnels du sport qui ont des grosses grosses lacunes malheureusement aujourd'hui dans la digitalisation, dans le développement de l'activité. Et le but c'était d'apporter toutes mes connaissances et tout ce que j'ai pu apporter en fait aux experts dans le passé qui eux forcément avaient les moyens de payer cette expertise et de te faire bénéficier en fait de cette expertise gratuitement parce qu'on est sur Youtube. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, bah du coup j'accompagne tous les professionnels du sport à mieux se digitaliser et à mieux développer leur activité pour arriver à en vivre. Plein de choses vont arriver par la suite, mais ça tu le découvriras au long de la chaîne Youtube. Voilà, voilà. Comme tu peux le voir dans le titre, il est indiqué qu'il y aura un petit conseil. Alors ce petit conseil, parce qu'en effet je veux pas terminer cette vidéo de présentation comme ça, c'est mon meilleur conseil vraiment avant de te lancer dans la communication, dans tout ce qui peut s'en sortir, c'est de connaître ta cible. C'est hyper important. Peut-être que tu l'as déjà entendu, mais vraiment j'insiste dessus. Quand tu vas vouloir communiquer, quand tu vas vouloir proposer une offre, tout ce que tu vas vouloir faire, ça fonctionnera qu'à une seule condition, c'est que tu connaisses et que tu maîtrises la cible à laquelle tu parles. Ton audience, en fait finalement, ça va être elle la seule juge de tout ce que tu vas proposer. Que ça soit du contenu gratuit, du contenu payant, tout fonctionnera si tu proposes uniquement ce que ton audience veut. Et ça, je t'assure que si tu appliques vraiment cette chose, de connaître vraiment ton audience, tu verras que tu cartonneras. C'est hyper important et pour ça, je t'expliquerai comment faire dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Je te dis à très vite dans la prochaine. Et surtout n'oublie pas, deviens influent et pas juste influenceur.